Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais ça fait longtemps, je sais, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je fais la rotation Toronto-Tahiti-Toronto, donc là je pars pour 10 jours, il est actuellement 13h46, je suis presque prête, je vais aller manger, finir on va te préparer et ensuite je dois être un petit peu plus tôt à l'aéroport pour faire un test PCR pour Tahiti. Et voilà voilà, on se retrouve quand je suis à l'aéroport. Sous-titrage ST' 501 Enfin arrivé, il est 22h40, le vol s'est super bien passé, franchement je suis fatiguée mais pas une fatigue épuisante, franchement je pense que je vais me poser et regarder ma série. Pour ceux qui savent, j'ai habité 6 mois à Toronto, donc là le fait de revenir après 3 ans franchement ça fait trop bizarre, quand je suis arrivée à l'aéroport ça m'a fait trop 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 bizarre. Donc voilà, là il est 22h40, je pense que je vais me mettre une petite série et aller dormir et je vous fais de gros bisous, à demain ! Bon, programme de la journée. Déjà, bonne petite séance de sport, j'ai bien transpiré, je suis contente, ça m'a bien réveillée. Je vais aller prendre ma douche, petit déjeuner, ce serait bien. Donc à quelques coups on a décidé d'aller faire les courses à Walmart, comme on reste 3 jours, ça nous hésitera de commander à manger dehors tout le temps. Voilà, je suis rentrée, j'ai fait quelques courses. Donc j'ai acheté un petit peu de petit déjeuner et de quoi me faire une salade pour les jours où je ne mange pas dehors, of course. Et je sais personnellement que si je mange dehors, ce ne sera pas des trucs bonnes pour la santé. Donc voilà, voilà, je vais ranger ça, je repars dans 10 minutes. Et je vais charger un petit peu mon téléphone parce que, comme vous l'avez vu, là je suis allée au Walmart. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en allant au Walmart, il y avait un espèce de centre commercial, comme je vous ai montré. Et donc du coup, on en a profité, enfin les autres en ont profité pour faire un peu des courses, du shopping, etc, etc. Mais votre go, elle, elle a envie d'aller faire du shopping free-free. Du coup, c'est là-bas qu'on va aller. Donc là, je vais charger un petit peu mon téléphone. Je repars dans 10 minutes. Et voilà, voilà, on se retrouve là-bas. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si on peut apercevoir la fatigue sur mon visage. J'ai littéralement tapé une sieste dans la voiture en rentrant. Finalement, on a fait Kensington et on est allé chercher une paire de baskets pour mon collègue. Et finalement, on est rentré parce qu'on voulait voir ce qu'on allait faire si on sortait le soir. Mais je vous avoue, franchement, je suis KO. Je pense que je vais me mettre une série sur mon ordinateur. et que je vais peut-être dormir tôt. Mais ça, je dis ça maintenant. Et après, voilà. Il faut juste que je redescende pour réserver mon créneau pour la salle de demain. Et sinon, voilà, voilà. Sur ce, si je ne tourne pas ce soir, on se dit à demain. Salut tout le monde ! Il est 8h. Petit déjeuner. Je suis très fatiguée. Là, aujourd'hui, j'ai du mal à sortir de mon lit. Mon petit déjeuner. Hier soir, j'ai oublié d'aller à la réception pour réserver pour la salle de sport. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai regardé un petit peu les vidéos. Et je vais descendre réserver. Et s'il y a de la place, je me préparerai pour aller faire un petit peu de sport. Pour transpirer un petit peu. Je pense que dans la journée, le programme, ça va être d'aller au centre-ville et de faire des photos. J'ai envie de faire des photos. Et voilà, c'est tout pour le moment. Je suis douchée, préparée. Il ne me reste plus que mes chaussures à mettre. On va sortir pour aller en ville. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire, mais je pense que ce sera plus une promenade et tout. Étant donné que demain, on part. Je ne pense pas que je vais sortir demain. Donc là, je suis motivée. J'ai la pêche. Donc on va sortir. J'ai détaché mes cheveux. Ça me fait trop bizarre. Voil y voilou. Je vais vous montrer s'il y a des trucs intéressants. Et voilà, voilà. On va faire, je pense, les magasins. Je ne suis pas sûre, mais je pense les magasins. J'ai dit hier que j'allais faire les magasins. Finalement, je n'ai rien acheté. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais finalement, je n'ai rien acheté. Je n'ai rien trouvé. Donc j'espère vraiment trouver deux, trois trucs aujourd'hui. Et voilà, voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai passé une bonne journée. On a fait du shopping. On n'a pas fait grand-chose. Là, on était avec d'autres collègues sur un rooftop, pas tellement un rooftop parce qu'on était 11 et qu'il n'y avait pas de place sur le rooftop, donc sur la terrasse. Mais franchement, c'était cool. On a bu en verre. Il y en a d'autres qui ont mangé. Et voilà, aujourd'hui, je fais du shopping. J'ai trouvé des chaussons. Trop mignonne. Je sais que ça ne sera pas au bout de tout le monde, mais je suis fan. Sincèrement, je suis fan. Je les ai essayées. Elles sont hyper confortables. Voilà. Je peux les mettre exactement tous les jours. Et j'ai pris un pantalon marron, façon un peu cargo. Je vous le mettrai porté. Voilà. On part demain. Demain soir, on a le pick-up à 19h de l'hôtel. On a le vol à 20h, 2h10. Départ pour Tahiti. Demain, c'est sûr que je ne fais rien. Je vais juste dormir. Et voilà. Donc là, je vais aller me reposer. Parce que je suis extrêmement KO. Et on se retrouve demain, pour moi, en train de rien faire. Voilà. Coucou tout le monde. Je n'ai pas du tout vloggué de la journée. Franchement, honnêtement, j'étais juste fatiguée. Je me suis juste posée. J'ai regardé des séries toute la journée. Ensuite, j'ai fait ma sieste. Et je me suis préparée. Il est actuellement 19h11. Je pars dans 30 minutes. Donc là, je suis prête. Je vais faire mes valises. Et on se retrouve à Tahiti. Voilà, voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et on se retrouve au paradis. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Bien arrivée. Franchement, le vol, il était long. Oh my god ! 11h35. On a eu les 250 passagers. En soi, le vol, il était cool. En vrai, mais c'est juste qu'il était grave fatiguant. Donc là, je suis fatiguée un peu quand même. Là, il est presque 7h. On est arrivé à 4h15. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais entre-temps, on a pris le petit déjeuner. Je suis rentrée. J'ai pris ma douche. J'ai fait ma lessive. Et c'est seulement maintenant que je vais me coucher. Enfin, essayer. Puisque là, j'ai le sentiment que ma fatigue est partie. Mais je pense qu'une fois que j'aurai posé ma tête sur le lit, ça reviendra très rapidement. J'espère pas me réveiller trop tard, étant donné qu'on ne reste pas du tout longtemps. Donc, on a toute la journée d'aujourd'hui, plus celle de demain. Et on part à 4h du matin de l'hôtel. Donc, on va essayer de profiter. Et voilà, voilà. On se revoit quand je suis un peu plus reposée et un peu plus présentable, you know. Voilà. Hey, hey, hey. Piscine. J'ai mon petit maillot de bansou. Ça se vaut pas, mais s'il a sorti avec elle. You know. Au programme piscine. Ce soir, on va aller manger avec les collègues. Et pour l'instant, voilà. Demain, on ira sûrement au marché. Et repos. Repos, 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 repos. C'est pas parce qu'on est à Tahiti qu'on doit pas se reposer. En vrai, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de jours. Et voilà. Sinon, je pense qu'on serait parti à Montréal. Parce qu'il y en a qui sont pas encore allés. Et voilà, voilà. Donc il y en a qui est. M'en a à. Sous-titrage ST' 501 Je me suis changée, on va partir dans une heure pour aller manger, j'ai hyper faim, j'ai pas mangé depuis ce matin, le petit déjeuner, voilà voilà, en attendant il reste une heure, je vais me poser, je vais essayer de regarder une série, si le wifi me laisse vivre, parce que le wifi il fait que de sauter, et bon bref, voilà, donc je vais attendre, et hâte d'aller manger, parce que j'ai super faim. Hello ! Dernier jour à Tahiti, on repart demain dans la nuit à 4h du matin, donc là, petit déjeuner, ensuite marché, on revient, peut-être sport, ça dépend si je suis fatiguée ou pas, étant donné que je me suis réveillée à 3h du matin, et qu'il est actuellement 7h et quelques, donc je sens que je vais avoir un méga coup d'heure plus tard, mais bref, je vais essayer de faire des photos en rentrant du marché, et il faudra dormir vers 18h, 19h comme ça, pour être en forme pour le vol, donc voilà, voilà, je vous emmène avec moi, et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me suis reparée pour faire des photos, ensuite je vais à la piscine, et je mange, il faudrait bien que je mange aussi. J'ai pas mangé depuis le petit déjeuner, là il est genre 14h, il faut que je dorme à 18h30, il faut que je fasse ma valise, il faut que je repasse mes uniformes, donc on va essayer de profiter un petit peu du reste de l'après-midi, vu que le pick-up il est à 4h30 demain matin, voilà, voilà, on repart à Toronto, et voilà, il va l'où. Donc voilà, j'y go, et on se retrouve, bah, on se retrouve quand on se retrouve. En fait là, ce qui se passe, c'est qu'on voulait manger, mais il y a tout qui est fermé, et ça ouvre seulement à 18h, sauf que nous à 18h30, on est censé dormir en fait à la base. Et du coup, on hésite à faire du stop, pour aller au McDo, mais je vous avoue que j'ai méga flemme de manger au McDo. Donc elle a dit, elle a dit, si tu veux je paye mon Uber, je crois qu'elle a oublié on est où. Voilà, donc je sais pas trop ce qu'on va faire, j'ai pas d'idée. Allez, et les supérettes, hello, hello, je suis prête à partir, il est 3h50, finalement, je crois que je vous ai laissé hier sur moi en train de chercher à manger. Finalement, j'ai dû commander au room service à 18h30, ce qui fait que j'ai dormi à 19h30, je me suis arrivée à 2h30. Donc niveau fatigue, ça va, là on est parti pour environ 11h30 de vol. Et voilà, on se retrouve à Toronto. J'ai même pas la force de mettre un angle correct pour faire cette vidéo, enfin cette partie de vidéo. Je suis tellement fatiguée. Le vol s'est bien passé, les passagers étaient super gentils. Mais c'était long. Eh, je suis KO. Là franchement, j'ai super faim. Mais j'ai zéro énergie pour faire quoi que ce soit. Commander, attendre. Manger même. J'ai même pas la force carrément, genre là, j'ai juste envie de dormir, de dormir jusqu'à je sais pas quelle heure. Il est 2h ou 3h, je sais plus. Je pense que, bon bref, il est 2h ou 3h. Là franchement, mon corps il est déphasé. Genre, j'arrive au stade du vol où je sais plus quelle heure il est. Que ce soit Paris, Tahiti, Toronto, je sais plus sur quelle heure me mettre. Donc voilà, juste me contenter de dormir. Et j'espère que je peux pas me réveiller trop tard non plus. De toute façon, c'est même pas comme si j'avais quelque chose de prévu demain. Mais voilà. J'avais dit que j'allais faire du sport à Tahiti. Est-ce que vous m'avez vu faire du sport ? Mais demain, si j'y vais pas, je préfère même pas me prononcer. Franchement, si demain, je vais pas à la salle de sport, mettez dans les commentaires un gage que je ferai pour la prochaine vidéo. Franchement. Voilà, voilà, sur ce, je vous laisse et je vais aller dormir parce que je suis KO. Bisous. Je préfère même pas vous dire quelle heure il est. Parce que c'est abusé comment je suis restée dans le vie toute la journée, en fait. Et j'avais aucune, aucune motivation pour le sport. Là, je viens de me motiver comme ça d'un coup. Je sais même pas s'il y a de la place, si c'est réservé ou pas. Mais je vais y aller quand même. Et de toute façon, même s'il y a pas de place, j'irai après. Et je crois que j'ai même pas encore mangé de la journée. Mais je mangerai un bon, bon, bon truc plus tard. Voilà, voilà. Comme vous avez pu le constater, je n'ai absolument rien fait de ma journée. Là, je suis sur le départ. Il est 23h16. On part à 23h30. Je suis toute prête. Je ferme mes valises et j'y go. Donc, on se rejoint à Paris. Trop contente de rentrer à la maison. Enfin, c'était long. Mais c'était cool. Même si sur la fin, je n'ai rien fait, je vous montre quand même le quotidien. Parce qu'il arrive que des fois, on ne fasse rien. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on s'ennuie ou quoi. C'est juste que j'avais envie de rien faire et il y a des jours, c'est comme ça. Donc voilà, je vous montre quand même. Et voilà, sur ce, j'y vais et on se retrouve à Paris. Hello, hello. On se retrouve le lendemain de mon arrivée. Je suis rentrée hier et je vous avoue que j'avais énormément de trucs à faire. J'avais une soirée, donc je n'avais pas trop le temps de vous filmer cette partie de la vidéo. Donc, je suis bien rentrée. J'étais très fatiguée carrément. Je crois qu'il est 17h, je me suis arrivée à 15h. Donc, trop KO, encore en mode jet lag de ouf. Mais voilà, en tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des commentaires et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.